bonjour à tous bienvenue sur after fight on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo j'ai avec moi jimmy vienno jimmy comment ça va ça va et toi merci pour l'invitation ben écoute merci d'avoir accepté l'invitation et franchement c'est un honneur de te recevoir jimmy est ce que tu pourrais présenter rapidement pour les personnes qui ne te connaissent pas encore sur after fight alors écoute je m'appelle jimmy vienno j'ai 28 ans je suis sept fois champion du monde de boxe taille champion du lumpini numéro un mondial de boxe taille depuis de ma catégorie depuis des années et puis très bien classé mondialement aussi en kickboxing et puis je viens je vais faire ma transition en mma alors jimmy comment tu as commencé les sports de combat toi la première fois que tu as vu tu as pieds point c'était quand est ce que tu as commencé par pratiquer j'ai jamais vu de pieds point avant de pratiquer donc en fait j'ai commencé à l'âge de 4 5 ans le judo en compétition aussi donc j'étais toujours voilà très bagarreur et turbulent quand j'étais jeune donc il fallait me canaliser et c'est pour ça que on m'a mis très tôt judo et après voilà j'ai voulu un sport avec ou frappe et dans mon quartier il y avait une salle où j'ai rencontré mon entraîneur qui est toujours le même ça fait plus de 15 ans je suis avec lui donc dd et puis et puis voilà donc j'ai fait de la boxe taille avec lui dès dès le début et c'est après que j'ai vu des galas de pieds point mais c'est d'abord j'ai d'abord je me suis d'abord entraîné d'abord et est avec quel âge du coup quand quand tu as commencé concrètement 13 14 et d'accord et c'était dans quel secteur tu n'étais pas sur montpellier à ce moment là c'est à montpellier d'accord donc aujourd'hui la salle est toujours la même non maintenant on est parti à Abu Dhabi enfin lui a déplacé le star boxing à Abu Dhabi parce que parce qu'on a eu un contrat là-bas moi moi je suis sorti du contrat donc j'ai fini et puis maintenant je suis je suis entre la France et là-bas là-bas pour rester aussi avec Dédé parce que c'est lui qui qui est mon entraîneur et je le garderai dans mon équipe quoi qu'il arrive de pieds point et tout ça et aussi ici parce que je m'entraîne à la bonne école en MMA je crois que tu interviewes l'Aïd en plus dans la semaine là ouais ça a été fait ça a été fait on va de toute façon on va y venir à parler de toi MMA mais je voudrais juste mettre l'accent sur ce passé en pieds point que tu as qui est qui est tout simplement monstrueux en fait tu as été le combattant français le plus titré à l'âge de 26 ans je pense que en fait on s'en rend pas compte aujourd'hui avec la médiatisation du MMA mais ce que tu as réussi à faire et à l'époque il n'y avait pas autant de médiatisation mais enfin tu avais je vais te poser la question mais tu as l'esprit d'un compétiteur en fait pour arriver aussi vite et aussi jeune à franchement c'était obligé de l'avoir tu es obligé d'avoir l'esprit du compétiteur c'était c'était long c'était un travail long et dur mais en même temps rapide parce que j'ai perdu aucune occasion et dans ma tête c'était la guerre et être le meilleur et ce que je compte faire en MMA de toute façon les gens ils s'en rendent pas compte parce que maintenant la mode c'est le MMA et la boxe taille n'a jamais été à la mode ça a toujours été un sport un peu mal vu donc je prends ça comme un tremplin et pour moi j'ai fait un gros travail et en fait il va ressortir plus tard les gens ils vont s'en rendre compte plus tard quand j'aurai fait le travail en MMA parce qu'ils se rendent pas compte maintenant parce que la boxe taille voilà c'est c'est méconnu mais mais je sais que tôt ou tard les gens s'en rendront compte que que j'ai eu un gros passé de striker avant et et ça va exploser bah forcément quand les gens tous les regards sont sont braqués sur toi et toi tu as eu des inspirations des modèles durant ta ta jeunesse dans les sports de combat où j'ai pas eu de modèle j'ai pas eu de forcément j'ai jamais été fan mais il ya quand même quelqu'un qui m'a qui m'a inspiré que j'aimais beaucoup regardé les vidéos quand j'étais jeune c'est forcément boikao parce que c'est c'est le boxeur thaïlandais le qu'a une belle image et puis c'est sur les vidéos que je suis tombé en premier donc je dirais lui qui m'a inspiré que j'aimais beaucoup regardé mais après je me suis retrouvé dans des galas dans des événements avec lui ça m'a rien fait spécialement même le boxer ça aurait pas été un problème donc voilà mais j'aurais mais je te dire la vérité que s'il ya quand même quelqu'un qui m'a qui m'a inspiré c'était c'est lui et t'es parti vivre un peu en thaïlande t'entraîner là bas c'était en fait je faisais beaucoup de d'allers retours moi ma carrière c'est que des allers retours donc en fait j'étais basé en montpellier en france mais mais j'allais beaucoup en thaïlande parce que je suis participé à des gros tournois là bas donc il fallait que je reste des mois donc j'étais dans le camp du permis entraîneur je dormais là bas je vais là bas puis je reviens puis je repars puis je reviens puis je reprends il me semble que c'était pendant la même période que tu sais il y a eu les frères bouganem aussi qui ont qui ont fait un peu ce ouais c'était la même période après ils vivaient là bas mais c'est la même même période vous avez l'occasion de vous entraîner ensemble ou pas du d'accord et donc là on va revenir donc un peu à tes titres tu l'as dit cette fois champion du monde donc à 26 ans boxeur de l'année en 2016 2019 voilà et 2000 et 2000 et 2021 ça a été le je crois que c'est le dernier en titre que tu as pris c'était en pied point je crois c'était en kickboxing non c'était en quand j'étais boxeur de l'année c'était en boxe thaï d'accord et du coup en 2021 tu fais la transition en MMA c'est ça je suis mon premier combat MMA à UAE Warrior professionnel donc que je gagne contre un mec qui était bien maintenant il est à 6-1 et je suis sa seule défaite donc moi après ce combat là j'ai enchaîné 11 ou 12 fights en pied point donc j'ai pas eu l'occasion de me remettre là je fais bien la transition en ce moment donc je suis vraiment focus sur le MMA et puis j'espère faire mon deuxième en MMA très prochainement donc voilà et la transition en MMA elle se fait parce que tu as tu as eu beaucoup de ceintures déjà dans en boxe thaïlandaise tu as été lassé un moment oui un peu de tout en fait c'est pas que je suis lassé mais c'est que c'est que j'ai plus autant de même plaisir à fighter qu'en MMA le MMA il faut savoir que depuis tout petit je rêve de finir là dedans tu vois quand je regardais les combats qui passaient sur TL9 à l'ancienne donc ça a toujours été un rêve de gosse c'était dans le plan donc maintenant il fallait juste que je fasse mes armes et puis et puis que autant au moment voulu j'y sois donc maintenant voilà j'ai 28 ans donc c'est le moment et puis je m'entraîne dur pour pouvoir perforer ce sport mais justement j'allais te demander est-ce que c'est un avantage d'avoir ce gros background en pied-point mais il y a des noms comme Israël Adesania, L'Experera bien sûr que c'est que c'est un avantage en fait d'avoir cette expérience et ça peut être un avantage comme un désavantage parce que parce que j'arrive avec un gros un gros bagage pied-point que je vois des je vois des coups des choses je suis super habitué en striking que bien sûr que c'est moi le meilleur à ce niveau là mais j'arrive avec un désavantage c'est que je dois tout reprendre avec la lutte avec le sol contrairement à des mecs qui ont commencé par le MMA et qui ont déjà des années d'expérience donc c'est à moi de m'adapter vite et de progresser super vite pour attraper le retard que j'ai et du coup du coup de pouvoir tout gérer quoi tiens je suis curieux d'avoir ta vision sur ça est-ce que toi tu comptes développer un jeu autour de ton pied-point ou tu vois ce que je veux dire un style un peu anti lutte un peu le au niveau des déplacements ou non tu préfères vraiment tu veux devenir un combattant complet tu vois ce qu'on veut dire ouais ouais bien sûr moi je veux les deux je veux je veux devenir un combattant complet c'est à dire si je veux faire de la lutte je fais de la lutte si je veux faire du sol je fais du sol si je fais du pied-point je fais du pied-point après pour un premier temps objectif c'est pas un secret tout le monde va me plonger dans les jambes il est fou celui qui va rester en face de moi parce que je vais clairement le fumer donc il va être fou donc c'est la stratégie de tout le monde les mes adversaires le savent moi je le sais ils vont directement me plonger dans les jambes donc moi mon but ça va être de faire de l'anti lutte de contrôler tout ça et de les bombarder en striking dans un premier temps après pour la suite je sais pas moi ce que j'aimerais vraiment c'est être complet de partout comme en boxe style où je suis fort en corps à corps je suis fort en anglais je suis fort en jambes donc donc voilà je veux savoir tout faire et pouvoir surtout choisir si je veux faire ça ça ou ça donc donc c'est le but tu as combattu au one fc ouais je suis toujours au one je suis toujours dans l'organisation toujours au one d'accord alors et l'objectif c'est l'ufc c'est à c'est l'ufc et bien sûr l'objectif final c'est l'ufc c'est la ceinture ça marche et du coup ta catégorie de poids pour rappeler pour les gens 70 kg d'accord au niveau du cutting ça pareil c'est quelque chose qui a été mis en place parce que j'imagine que c'est pas dans forcément dans la culture de la boxe thaïlandaise il n'y a pas trop de cutting étant donné qu'il y a beaucoup de combats ouais c'est ça il n'y a pas trop de cutting c'est pas du tout dans la culture mais la boxe style déjà elle commence à se mettre à jour et puis et puis moi j'ai appris ça dans mes dernières préparations et puis et puis ouais je suis je suis pas des gros moi j'ai jamais fait des trop gros cutting je suis dans les alentours 77 78 quand je suis vraiment en forme et bien et vraiment à l'entraînement je suis au top et voilà je cote un petit peu 7 kg 6 kg j'arrive à 70 facilement donc juste pour parler en termes de chiffres aujourd'hui tu as fait combien de combats ton actif j'ai 114 j'ai 114 combats 92 victoires c'est énorme donc 32 par KO merci pour cette stat hallucinante et justement il y a c'est que le début c'est que le début il y a justement une défaite que tu as eue c'est face à Cédric Doumbé pareil lui il a fait la transition alors c'était un combat très engagé que tu as été prévenu en short notice si je dis pas de bêtises t'es allé jusqu'au bout voilà 5 jours avant il a fait sa transition en MMA t'as fait ta transition en MMA je suis obligé de te poser la question la revanche c'est en MMA qu'elle va se faire franchement moi je dirais jamais non moi je suis chaud en plus il a un gros buzz autour de lui après après on est pas les gens ils oublient mais on est pas de la même catégorie moi je suis à 70 kilos ça veut dire que quand on était au glory ils nous ont ils ont fait dans son poids je peux pas dire dans son sport parce que j'ai fait aussi beaucoup de kicks et tout mais dans son poids surtout et puis c'est ça qui a désavantagé avec surtout un combat comme contre Cédric ça se prépare ça se prépare et moi je l'ai pas préparé donc donc je suis arrivé à et j'avais boxé en plus juste avant donc je revenais de blessure et tout mais on m'a prévenu 5 jours avant et pourtant on a fait une guerre de malades il croyait me mettre KO il m'a pas mis KO je lui ai cassé deux côtes c'était la guerre mondiale et puis et puis et puis donc voilà donc je peux pas te dire que ça sera ou ça sera pas on sait pas ce qu'il se passe peut-être on est champion tous les deux ils vont un champion vs champion on peut pas savoir moi en tout cas je kifferais ça ferait un show de fou à mon avis tout le monde prendrait leur ticket un an à l'avance et puis mais peut-être ça sera on verra ouais ça serait bien que ça soit sur le sol français au passage bah oui bien sûr sinon ça sert à rien c'est clair toi t'as pas de problème à combattre contre des français je veux dire ça te dérange pas je veux dire ou t'as plutôt envie d'aller dans une organisation chill on parle PFL ou Bellator et combattre des étrangers non moi je m'en fous moi je veux le mieux pour ma carrière que ça soit des français des chinois des thais des russes n'importe qui je m'en fous du moment que pour ma carrière ça avance c'est tout le reste pas plus et est-ce qu'il y a des adversaires que t'aimerais affronter des gros noms à l'heure actuelle justement dans ta catégorie même si je sais que t'as pas encore beaucoup de combats mais j'imagine que tu te projettes déjà tu te vois peut-être en face de certains mecs j'ai pas de noms particuliers à part si ce n'est ceux qui sont au-dessus de moi dans le classement donc comme moi j'ai qu'un combat pro c'est pas dur à trouver après il y a quelque chose qui est compliqué avec moi c'est que comme j'ai un gros bagage en striking j'ai 114 combats en pieds poings j'en ai un seul en MMA il faut trouver le juste milieu parce que forcément je suis pas un débutant mais j'ai qu'un combat en MMA quand même donc c'est compliqué à trouver les adversaires pour l'instant après ça va ça va passer ça va passer crème mais j'imagine que ça doit pas être évident quand on propose de t'affronter pour commencer c'est pas évident après pour les pour les noms pour tout ça tous ceux qui sont au-dessus de moi et qui font avancer ma carrière je les prends tous super et donc là tu t'entraînes à la bonne école à Montpellier c'est ça voilà donc un club qu'on présente plus aujourd'hui comment ça se passe là-bas j'imagine j'allais te demander c'est où que tu travailles un peu ton sol tout ça mais j'imagine que c'est là-bas que tu fais toutes tes armes en fait c'est là-bas ouais c'est là-bas j'avais fait mon premier combat en MMA avec un coach de Abu Dhabi donc là maintenant je suis avec eux et puis ça se passe très bien déjà moi avec Dédé mon entraîneur donc depuis toujours on les connait depuis très longtemps on les connait depuis que j'ai commencé ça fait plus de 10 ans que je combats ça fait plus de 10 ans que je les connais donc on a toujours eu une affinité avec eux on s'est toujours tous très bien entendu mon club et leur club donc c'est pour ça que je ne voyais pas d'autres clubs où aller et puis en plus même mentalité moi c'est des collègues à moi qui étaient à Belhaïd ils étaient dans mon lycée quand on était jeunes tu vois et d'autres encore donc on se connait depuis très longtemps et franchement ça se passe très bien ça fait 3-4 mois que je suis avec eux maintenant et au top ils s'investissent ils regardent leur progression et franchement c'est lourd c'est pas physique j'ai pu justement je salue Clément Marcou j'ai pu te voir sur son podcast là récemment j'imagine que il me semble que tu as fait des tests un peu de puissance c'est ça j'ai fait des tests de puissance avec lui donc je ne fais pas ma prépa avec lui je l'ai demandé justement est-ce qu'il y a une actu sur ça ou pas pour l'instant je suis avec un coach qui s'appelle Joe qui est à sa salle et puis à Montpellier et puis je fais ma prépa physique avec lui et puis avec Marcou c'était intéressant parce que déjà on est tous les deux de Montpellier et il fallait qu'on fasse un truc ensemble donc il m'avait contacté je l'avais recontacté et puis ça s'est fait et on a trouvé ce truc là ou il a trouvé ce truc là où on a fait pour juger la puissance et après on ne sait pas ce qui se passera peut-être on verra mais en tout cas c'est un très bon gars j'ai rencontré aussi son assistant celui qui travaille avec lui Fred on s'est très très bien entendu on a fait un podcast juste après il y a la vidéo qui va sortir dans pas longtemps donc franchement très bonne connexion et on en refera d'autres à mon avis donc après on verra ce qui se passe demain mais c'était loin en tout cas super et du coup là au niveau de ton actualité récemment je crois qu'il y avait un combat à l'arrest de prévu ça n'a pas pu se faire malheureusement j'ai envie de dire moi j'en ai parlé dans un podcast il y avait aussi Anissa Meksen je ne sais pas peut-être que je me trompe et je ne veux pas rentrer dans ces détails au niveau du contrat du One FC tout ça ton actualité est-ce qu'on peut espérer est-ce que les auditeurs les fans peuvent espérer voir Jimmy Vienno combattre en MMA avant la fin de l'année sur le sol français j'espère j'espère après comme je suis sous contrat avec le One encore et on verra on verra je ne veux pas me prononcer là-dessus et leur faire espérer des choses ou carrément être trop fermé mais moi ça serait mon kiff et de ouf un grand retour et en tout cas je prépare ça avec mon équipe on prépare ça et dès qu'on a l'occasion ça va ça va enchaîner mais fort 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 en tout cas c'est tout ce qu'on espère Jimmy deux petites questions ton pire souvenir dans les sports de combat une adegnaute mon pire souvenir c'est souvent quand les combats ils sont durs et c'est direction l'hôpital et forcément il y a des heures d'attente avec la paupière qui tombe t'as envie de vomir et tout c'est souvent bon après avec la victoire c'est pas des mauvais souvenirs en vrai mais c'est les plus chiants on va dire les plus chiants c'est après après after fight où t'es ouvert de partout t'as mal et puis tu dois subir et ton meilleur souvenir mon meilleur souvenir je dirais que ça serait pas forcément quand j'ai gagné un titre mais quand j'ai gagné une ceinture dans une grosse orga et puis j'avais battu un grand nom en kickboxing et c'était une bête de soirée franchement c'était lourd et je pense que c'était un très beau souvenir super bien accueilli tout ça donc c'était à l'Arena Fight en 2019 et c'était lourd on m'était régalé là-bas très bon souvenir Jim Lee avant de clôturer l'interview on va passer au 5 c'est la tradition chez After Fight 5 petites questions avec 2 choix de réponses possibles est-ce que t'es prêt ? allez c'est parti KO ou soumission ? KO cardio ou musculation ? cardio entraînement ou fight ? fight coca normal ou coca zéro ? coca chéri et ton repas préféré hors diète après un combat ? un bon kebab allez super Jimmy je te remercie vraiment de m'avoir accordé du temps d'avoir répondu à toutes mes questions c'était un plaisir d'échanger avec toi j'invite vraiment toutes les personnes qui ne te connaissent pas encore à aller te suivre sur tes réseaux et à monter dans le train de ta carrière en MMA s'ils n'ont pas eu l'occasion de le faire dans ton passé en pied-point et puis je te laisse le mot de la fin pour clôturer l'interview si tu as des sponsors des personnes à remercier bah écoute déjà un grand merci à toi c'est toujours un plaisir de faire des interviews et en plus quand les gens sont sympas donc merci à toi je me suis régalé et puis j'invite tout le monde à se brancher fort parce que dès que ça va reprendre ça va être énervé vous pouvez me suivre sur tous les réseaux de partout et je remercie bien évidemment mes sponsors qui me suivent parce que dans ces temps difficiles en ce moment là heureusement qu'ils sont là le jour d'après suite formation de David et tant d'autres donc Iron Nutrition donc Iron Chart c'est une marque de nutrition donc voilà merci à eux merci à tout le monde merci à tous ceux qui me suivent et puis à très 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 bientôt ça va être explosif merci à tous ceux qui me suivent Merci.